Hervé, tu sors un bouquin chez Albain Poche. C'est un livre pour enfants. Tu fais des livres pour enfants maintenant. C'est une nouvelle collection. J'ai déjà fait des livres pour enfants pour Bayard Presse, la presse catholique. Ouais, c'est bien. C'est bien, tu vois. C'est un plaisir. Et là, c'est pour Albain Poche. C'est une nouvelle collection. En route pour Zanzibar. En route pour Zanzibar. Mais c'est terrible que tu fasses des livres pour enfants, non ? Pourquoi ? Je fais des livres pour tout le monde. J'ai fait des articles pour Cosmo, pour les femmes, pour le Nouvelle-Ordre, pour les intellos. Les pauvres enfants, tu vas aller... J'ai écrit pour les autres. Tu vas aller torturer, les pauvres enfants ? Pas du tout. Ils adorent ça. C'est comme Placide Luzo. C'est la torture. C'est lui qui est torturé. C'est le voyeur. C'est le voyeur qui est torturé. La torture, elle est partout. Et tu leur racontes quoi, vos enfants, dans ce livre ? Eh bien, je leur dis qu'à ceux qui sont un peu dans la merde, comme le départ, avec des parents complètement irresponsables, comme c'est souvent le cas, il ne peut arriver que des désaventures fort utiles pour partir ensuite vers des désaventures formidables. Et alors, tu as fait un bouquin qui est sorti quoi l'année dernière ? Ah non, il y a six mois, huit mois. Six mois. Non, je trouve que les gens n'ont pas assez parlé. Ça s'appelle Plume de Nègre. On en a beaucoup parlé, mais on ne l'a pas assez acheté. Oui. Moi, je trouve que ça mérite beaucoup plus parce que c'est un vrai livre. Et tu racontes l'histoire d'un nègre à qui Sabatier demande de raconter sa vie. Et tu t'aperçois, tu as un contrat pour raconter la vie de Patrick Sabatier, tu t'aperçois qu'il n'y a rien à raconter finalement. Oui, mais déjà, l'ineptie, c'est de faire l'autobiographie d'un autre. Et ensuite, quand cet autre est absolument le contraire de vous-même, à savoir que vous avez les dents aussi carriées qu'il y a des avalanches, que vous vivez la nuit alors qu'il y vit les jours et qu'il a une vie qui ne ressent strictement à rien et qu'il est aussi transparent qu'une vitre et aussi éteint qu'un écran de télé à 5h du matin, c'est donc, ça devient très vite fastidieux et complètement impossible. Alors, tu racontes l'impossibilité dans celui-là. Le livre pour Sabatier s'appelait comment ? Mon tour de vérité. Déjà, les titres sont pas mal. Déjà, les titres sont pas mal. Parce qu'appelait mon tour de vérité, le fait à cœur par quelqu'un d'autre. Je trouve ça que c'est génial. Mais celui-là s'appelle Plume de Nègre. Il y a une formule que je trouve fantastique dès le départ. C'est Travail Famille Patrick. Travail Famille Patrick, c'est ça. Oui, mais ça le définit, lui. Mais ça définit pas le nègre. Moi, je suis pas nègre de profession. J'étais un nègre accidentel. Est-ce que c'est Sabatier qui a écrit Plume de Nègre ? Sabatier a écrit Plume de Nègre en grande partie. Il a été très content du livre, d'ailleurs. Qu'est-ce que t'as dit ? T'es content ou pas content ? Ah mais moi, Sabatier, je le connais pas. Je l'ai à peine vu. On peut pas se croiser, je veux dire. Mais comment ça se passait, je veux dire, quand t'allais le voir et qu'il te racontait des épisodes de sa vie, quand même ? On se rencontrait déjà dans un no man's land, à savoir chez lui ni chez moi. Oui. Et il te racontait son enfance et puis s'est chargé de la... Il me racontait son enfance, mais son enfance ressemble à aucune enfance parce que généralement, les gens ont des souvenirs et lui, il en a pas. Et quand il a des souvenirs, il veut pas qu'on les raconte. Quand il a des souvenirs, il veut un peu pointu. Comme ça, il aime pas trop qu'on les raconte. Non, alors... Et le livre, c'est pas du tout vendu ? Le livre, c'est le sien. Oui. Le sien, c'est vendu beaucoup... Le tien, il s'inira par se vendre. Le sien, c'est vendu beaucoup plus mal que... Que le tien. Non, non, beaucoup mieux que le mien. Beaucoup plus mal qu'avec le compencé. Oui. Qui t'a payé ? C'est pas lui qui m'a payé. Moi, j'avais un contrat avec une maison d'édition. Qui ? Il ne paye jamais. Il m'offre pas grand-chose. Tu en as voulu, Sabatier, d'avoir balancé ? J'espère. J'espère, il faudrait quand même. Il faudrait qu'il ait une dent, sinon 32 qu'on remonte.